Je vous salue, chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur. Salut aux adorateurs de la Sainte Trinité. Salut aux dévots de la Vierge Marie et aux dévots des saints, chers amis qui croyaient en Dieu. Il y a parfois des passages dans les évangiles qui ont besoin d'explications. Ce n'est pas toujours qu'on trouve des explications à cela. Vous vous souvenez que dans un passage de l'évangile, il y avait un aveugle-né. Jésus-Christ va guérir cet aveugle-né. Alors les disciples ont posé la question, mais Seigneur, pourquoi est-ce que cet homme est né aveugle? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché du fait qu'il soit aveugle? Le Seigneur Jésus-Christ a dit non. Ce n'est pas parce que ses parents ont péché que lui-même il a péché. Ce n'est pas pour ça qu'il est né aveugle, non. Mais il est né aveugle pour témoigner des œuvres de Dieu. Voilà l'explication que Jésus-Christ a donnée. Il dit l'aveugle-né là. Il est né aveugle pour témoigner des œuvres de Dieu. Mais moi je trouve ça encore plus compliqué. Les œuvres de Dieu sont grandioses. Les œuvres de Dieu ne sont pas handicapantes. Les œuvres de Dieu sont parfaites. Mais pourtant le Seigneur Jésus-Christ a dit que cet aveugle-né là, il est né ainsi pour témoigner des œuvres de Dieu. Cela veut dire quoi? Si quelqu'un naît sourd, il témoigne ainsi des œuvres de Dieu. Si quelqu'un naît avec un handicap quelconque, il témoigne des œuvres de Dieu. Cela m'a fait penser curieusement à une usine. Il y a des usines qui fabriquent des objets. C'est une fabrication d'objets en chaîne. Souvent même cela est mécanisé. Cela est robotisé. Mais curieusement, alors que tout est programmé, vous allez voir que certains produits vont sortir avec des défaillances. Oui, oui, oui. Certains produits sortent avec des défaillances. Par exemple, il y a une quantité, par exemple, si c'est, je ne sais pas moi, une boisson. Il y a une certaine quantité précise, je peux dire au niveau du litre. Si c'est un litre, toutes les bouteilles doivent être remplies à hauteur de un litre. Mais vous allez voir, soit il y a une bouteille qui va être remplie à moins d'un litre, une autre qui va déborder à plus d'un litre. C'est à ça que cela m'a fait penser quand Jésus-Christ a dit que l'aveugle né là, c'est pour témoigner des œuvres de Dieu. Mais, je me souviens d'une autre phrase du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est cela, on le voit, justement, dans le livre de la Genèse, quand Dieu crée, il crée par sa parole, Jésus-Christ, et avec la puissance du Saint-Esprit, Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était bon. Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était bon. Mais il y a une différence entre ce qui est bon et ce qui est parfait. Ah oui, il y a une différence entre ce qui est bon et ce qui est parfait. C'est pour ça que quand quelquefois les gens se plaignent d'une certaine situation, Ah, mais pourquoi j'ai mon enfant qui est né sourd, aveuglé, muet? Pourquoi est-ce que mon enfant est né avec un pièce trop pied? Pourquoi est-ce que mon enfant est né avec tel handicap? Le Seigneur dit que c'est pour témoigner des oeuvres de Dieu. Mais il faut qu'on puisse expliquer, mais c'est parce qu'il a dit que ce qu'il a créé là est bon, mais ce n'est pas parfait. Quel est l'univers qui est parfait? C'est le monde divin. Le monde terrestre n'est pas parfait, mais il est bon. Il est bon, mais en plus, qu'est-ce qu'il s'y passe? Il y a des gens, des êtres humains liés aux démons et aux diables qui sèment la mort, les massacres, le chaos sur terre. Vous voyez? Et c'est pour ça que les gens s'appellent et se disent mais oui, mais comment Dieu laisse faire? Comment se fait-il qu'il y a le mal dans le monde? Jésus-Christ a expliqué, il a parlé de ce maître qui a fait sémer du bon grain dans son champ et puis l'ennemi est venu mettre l'ivraie. Voilà. Le diable est venu mettre l'ivraie. La mauvaise herbe. Mais parce que il est dit dans certains ouvrages apocryphes des taureaux canoniques que quand Dieu a réuni la cour céleste pour parler de son intention de créer l'être humain, un certain homme d'ange avec à leur tête notamment Lucifer n'était pas n'était pas pour cela. Ce fameux porteur de lumière est devenu le diable satan et que des mondialistes encore continuent de le percevoir comme leur Dieu. Voilà. J'espère qu'ils ne vont pas supprimer ma vidéo à cause de ça. Ça, c'est eux-mêmes qui ont dit. C'est dans les réseaux sociaux. Ils disent que c'est leur Dieu. puisqu'il est porteur de lumière d'après eux. Alors qu'aujourd'hui sa lumière est tournée vers les ténèbres. Sa lumière est devenue ténèbre. C'est ça l'effet. Donc, pourquoi ainsi que comment alors comme je l'ai dit on peut expliquer la situation de la vérité ? Mais c'est parce que les œuvres que Dieu a eu à faire sur terre sont de bonnes œuvres mais elles ne sont pas parfaites. Elles ne sont pas parfaites. C'est cela. Sur terre, le bonheur n'est pas parfait. Le bonheur est éphémère. Il est temporel. Il est limité dans le temps. C'est cela. Mais tout ça témoigne des œuvres de Dieu. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Demain, tu n'es pas en bonne santé. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'argent. Demain, tu n'as même plus même un radis en poche. Voilà. C'est cela. Tu as un très bon emploi aujourd'hui. Demain, tu te retrouves au chômage. Voilà. Etc. Je n'ai pas besoin de vous citer beaucoup de situations pénibles que nous vivons sous terre. Mais parce que la vie sous terre n'est pas parfaite. Elle est bonne et elle témoigne des œuvres de Dieu. Elle témoigne des œuvres de Dieu. L'ennemi a sémé l'ivraie. L'ennemi a sémé le mal et le péché. Parce qu'il a su tromper Adam, terre rouge et Ève, la vivante. C'est cela. Il a su les tromper. Alors donc, ce qui vient sur terre n'est pas parfait. C'est pour ça que quelque part, qu'est-ce que Pierre a écrit dans un de ses épîtres? Il a dit, Seigneur, ce que nous attendons de toi, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle. Ce ciel nouveau, cette terre nouvelle seront parfaits. Ils ne seront pas bons mais ils seront parfaits. parce que ce sera la béatitude. L'univers divin, c'est l'univers de la béatitude. Tout est parfait. Voilà. On n'est pas là-bas avec un handicap. Non, 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 non. Là-bas, on n'est pas là-bas avec un handicap. Voilà. Mais, puisque la vie sur terre est bonne mais pas parfaite, c'est pour ça qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur Jésus-Christ est venu quoi? Il s'est incarné pourquoi? Il est venu pour sauver et guérir les hommes. Pour sauver et guérir les hommes, les êtres humains. Parce que les êtres humains sur terre sont malades. Malades du péché, malades de la colère, malades des guerres, malades de de l'idolâtrie, malades de de la glutonnerie, malades des crimes, malades des assassinats, malades du mensonge, malades de tout ce qui mène au péché et tout ce qui est péché. Voilà. Donc, c'est cela. Puisque la terre, le péché y est, la méchanceté y est, la cruauté y est, le mensonge y est, donc, ce n'est pas un univers parfait. Donc, quand on est sur terre, on peut naître avec des handicaps. D'ailleurs, la plupart des êtres humains qui naissent sur terre, au plan même physique, ils ont des handicaps. Tu nais apparemment, tu es en bonne santé, tous tes organes sont bien, mais tu vas voir que ton foie, au niveau de ton foie, ton foie est un organe qui n'est pas très solide. Ou c'est au niveau de ton cœur, ton cœur n'est pas très solide. Ou c'est au niveau de tes yeux, hein, tes yeux ne sont pas en très bonne santé. Ou c'est au niveau de ta dentition. C'est au niveau de ta dentition que souvent, tu as mal. Vous voyez. Ou bien, soit, c'est au niveau des poumons que tu as mal. Ou bien, c'est au niveau de l'intestin, de l'estomac que tu as mal. Et très souvent, ces organes qui sont handicapés dès notre naissance, souvent, c'est par là que quand la maladie prend de l'ampleur, c'est ça qui cause notre mort. C'est ça qui cause notre mort. C'est ça qui cause notre mort. C'est cela. Voilà. Donc, l'aveugle née qui témoigne des œuvres de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Et je me suis forcé d'expliquer cela. Je m'efforce de l'expliquer. Je n'ai pas dit que mon explication là est parfaite. Elle peut être bonne, mais elle n'est pas parfaite. Voilà. Pourtant, Jésus-Christ lui-même a dit « Soyez parfaits comme le Père Céleste. » Oh, Jésus. Nous sommes perdus quelquefois. Nous avons du mal à te comprendre. Soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Bon, mais ça vient de cette charité incommensurable que le Saint-Esprit donne. Il a dit « Soyez parfaits comme le Père Céleste qui fait lui son soleil sur les méchants qui fait tomber sa prière sur les justes et les injustes. » Voilà. Donc, c'est cela. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à marcher sur le chemin de la perfection. Voilà. Pour que nous ne bénéficions pas seulement de ce qui est bon mais que nous puissions aller aussi vers la perfection. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel et à l'état civil je suis le professeur à l'eau et à l'état civil. Nous devons témoigner humblement des œuvres de Dieu. Merci encore et à très bientôt pour une autre vidéo. Là, vous savez que j'en suis à plus de 684 vidéos. Il faut les partager. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous.